Plan international Guinée, l'agence française de développement et la FIFA lancent le programme dénommé Championne, un projet de promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du football. Le projet couvre la Guinée, le Togo et le Bénin. En Guinée, ce programme s'étend sur 21 communes urbaines et rurales des régions naturelles, la plus la jaune spéciale de Conakry, Mamba de Calesso et Ibrahima Sori Kamara. Ce projet devrait permettre l'émancipation des filles et jeunes femmes grâce au renforcement des capacités en promotion du football féminin. Un environnement protecteur en faveur de l'égalité des genres dans la formation des acteurs communautaires et parents d'élèves. C'est une grande opportunité d'utiliser le sport et de promouvoir le développement des filles à travers le sport. Et pour nous, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout faire pour que les filles guinéennes, celles qui pratiquent le sport, surtout à l'intérieur du pays, se développent et s'épanouissent normalement. Le sport est un élément essentiel dans l'éducation. Mais moins de 10% des écoles élémentaires publiques sont pourvues d'infrastructures sportives. En milieu rural, cet eau tombe à moins de 2% selon le rapport de la Banque mondiale en Guinée en 2017. Ce projet est justement initié pour rélever ces défis. La Guinée fait les trois quarts de boulot parce que tout est balisé déjà et les autres ne font que se servir de ce que nous avons déjà fait. Donc nous sommes devenus une référence. On a des acquis, la Fédération guinéenne de football. Peut-être que vous devez véhiculer cela aussi. Savoir qu'aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football constitue un moteur africain. Elle constitue, si vous voulez, le fer de lance de football féminin et du football en général. Parce que tous les programmes initiés cela sont aujourd'hui en route. L'application du projet doit permettre de toucher directement des milliers de jeunes filles et garçons des écoles primaires et secondaires, des filles déscolarisées ou non scolarisées qui sont en apprentissage ou au chômage. Vous avez bien compris que l'idée de base, au fond, c'est que les jeunes femmes de Guinée, par le sport et le foot en particulier, qui est évidemment très populaire, puissent prendre confiance en elles et donc devenir des actrices de la nation, du destin collectif et de la transformation du pays. De façon indirecte, des autorités locales, parents d'élèves, leaders religieux et acteurs de la société civile sont aussi ciblés.